Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Bacar Enlimudine, il est peut-être candidat pour l'élection de maire pour Mamoudzou, il est avec nous, Bacar bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Léonard, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le grand public vous ne connaît peut-être pas, mais le monde de la politique vous connaît. Vous êtes le président du comité de soutien, en tout cas en 2017 vous avez été le président du comité de soutien du sénateur Tani, on le sait, il est devenu vice-président du Sénat. En 2015, vous avez déjà été candidat, sans étiquette, malheureux aux élections départementales et puis depuis 2014, et là il va falloir nous expliquer, depuis 2014, vous êtes le cinquième adjoint au maire, monsieur Majani, chargé des finances, de la fiscalité, du contrôle de gestion et des financements européens. Est-ce que, oui ou non, Bacar, vous êtes candidat à la ville de Mamoudzou ? Oui, Patrick, je suis candidat aux élections municipales de 2020. C'est votre dernier mot. Ce n'est pas mon dernier mot, mais avant de détailler tout ça, j'aurais quand même souhaité dire un mot, parce qu'il y a un drame. Je suis de Passamainti, le jeune est de Passamainti. Je profite de l'occasion pour adresser toutes mes condoléances à la famille de la victime, à ses proches également. J'appelle également au calme, parce qu'il s'agit des jeunes. Moi, j'attends que la justice fasse son boulot et que la réponse, justement, soit à la hauteur de ces actes ignobles et criminels. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a eu une volonté manifeste de tuer. Donc il faut quand même que la justice saisisse ce dossier pour aller plus loin, pour monter l'exemple. Voilà. Baccar, on va revenir à votre actualité, qui est votre candidature. Vous l'avez dit, vous êtes candidat. Évidemment, je ne serai pas le seul à vous poser cette question. Vous êtes dans la majorité, aux côtés de M. le maire Majani depuis 2014. Vous êtes le cinquième adjoint au maire. Vous avez sa confiance. Il a la vôtre. Là, vous décidez de vous présenter face à lui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de tabou. C'est de la trahison. Ce n'est pas de la trahison. Il faut quand même poser le contexte. En réalité, je n'ai jamais été avec Majani. J'étais avec le groupe LAM à l'époque, qui était déjà une équipe macédoine. Au deuxième tour, on a fusionné. Deuxième niveau de Macédoine. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'on a été avec Majani. Les élus ont toujours été avec Majani. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire clairement, Majani n'a pas tout à fait été avec nous. On aura l'occasion de revenir et de dire tout ça. Donc, certes, je suis adjoint, parce que c'était aussi un concours de circonstances. Je suis là. Il nous reste encore quelques mois à faire. Mais oui, je suis candidat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Majani ? Pourquoi vous vous présentez ? Vous estimez que ça n'a pas été un bon maire ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, moi, parmi mes priorités, c'est vraiment être le maire de Mamoudzou. Je ne veux pas être le maire d'un quartier ni d'un village. Vous faites allusion à Kawini ? Je veux être le maire de Mamoudzou. Mamoudzou est composé de huit villages. Donc, encore une fois, on a un maire qui est maire d'un quartier, voire d'un village. De quel ? Kawini ? De Kawini, pour faire simple. Donc, pour moi, c'est un problème de gouvernance. En réalité, il y a toujours des soucis à la maire de Mamoudzou. Mais on nous avait donné un challenge. Tout le monde disait, en gros, on nous donnait six mois pour que ça éclate. On a montré la population qu'on était à la hauteur, parce qu'on est élus par la population. Majani n'a pas saisi de cette chance. En réalité, on ne l'a pas fait pour lui. On voulait démontrer à la population qu'on était à la hauteur, qu'on est des élus responsables. Au lieu de profiter de cette chance, parce qu'en réalité, il avait de la chance, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas envie de citer les candidats. Je vous laisse le souhait de découvrir, mais il y aura beaucoup de candidats issus de la majorité actuelle. Alors, certains disent qu'effectivement, vous avez raison, il va y avoir beaucoup de candidats. On parle même de Bakara Liboto, peut-être. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas stratégique ? Parce que la démultiplication de listes autour de Majani, y compris dans ses propres rangs, est-ce qu'au second tour, ça ne va pas le servir ? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour le faire gagner à nouveau ? Pas spécialement. La vraie question, c'est quoi la base de Majani ? Si on multiplie les candidats, au contraire, ils seraient fragilisés. Il est clair qu'Amamoudzou... Au premier tour, il y aura un rassemblement, comme ça s'est passé avant. Il faut viser le podium. Tel que c'est parti, Majani ne sera pas au podium, c'est sûr et certes. En tout cas, par rapport à ce qu'on attend ici et là, le fait d'avoir... Pour vous, il sera éliminé au premier tour ? Je l'espère. Oui. Je l'espère. En tout cas, moi, je vise le podium. Ça, c'est clair et net. Non, à mon avis, ça ne va pas l'avantager. Il faut être, disons, bien placé au premier tour pour mieux négocier au deuxième tour. Donc, le fait d'avoir plusieurs listes, à mon avis, ça ne sera pas favorable à lui. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux que Majani ? Parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais tout de même, il a su s'entourer de gens compétents. Vous en êtes la preuve vivante. Est-ce que ce n'est pas ça le rôle d'un maire aussi, de savoir s'entourer de personnes compétentes ? Moi, j'ai envie de dire que Majani, il était très baisentouré, à la fois politiquement parlant, même sur le plan administratif. Mamoudzou, on a pratiquement, ou bien on avait cinq DGS. En fait, on avait un DGS officiel et des anciens DGS qui faisaient fonction de DGA. Il n'a pas su voir cette manne. Sur le plan politique, effectivement, il a des éléments. Mais vous savez, c'est politique. Je n'ai pas envie de citer un des adjoints qui est très manipulateur. Moi-même, j'avais proposé à ce que Majani ait, comment dirais-je, un noyau pour mieux gérer la commune. Ça n'a pas été le cas. On l'a fait, ça a duré quatre mois, quatre, cinq mois. Puis, ça a éclaté parce que, soi-disant, notamment nos jeunes, on mettait un peu d'ombre à certains élus. En particulier, un élu, mais je ne vais pas le citer ici. Mais si vous creusez un peu, vous saurez... On va trouver. On va creuser. Il faut creuser. Bakar. Fallez-vous d'une. Oui, je sais. Est-ce que vous avez rencontré Majani pour lui dire les yeux dans les yeux que vous allez vous présenter contre lui ? Ou alors, il va l'entendre et le découvrir ce matin sur Kwasi ? Moi, je n'ai pas, comment dirais-je, de... En tout cas, je n'ai pas de compte à rendre à Majani. Ça, c'est clair et net. On est, encore une fois, c'est un concours de circonstances. Tout à l'heure, je disais que Majani, quand il a besoin de nous, on est là. Il n'a jamais été avec nous. Quand je dis ça, je pèse mes mots. Il y a des cas bien précis. Encore une fois, c'est une première avec vous ici. Je reviendrai, détaillez tout ça. Mais oui, je le dirai en face. De toute façon, il est au courant. Moi, je ne me cache pas. En réalité, ça fait plusieurs mois, voire depuis 2015, pour être précis, qu'on a commencé à préparer en 2020. On fait des réunions de quartier. Maintenant, on a commencé à faire des réunions communes. Parce que dans notre organisation, on a trois formes de réunions. Les réunions de bureau tous les mercredis. On a des réunions comité directeur. Et la grande messe, c'est une fois par mois. C'est là qu'on regroupe l'ensemble de nos adhérents. Enfin, même si ce n'est pas un parti politique. Mais ceux qui souhaitent nous soutenir, on se voit une fois par mois. L'idée, c'est se raconter, discuter, s'anguiler. Mais surtout, mettre un nom, un visage en face. Ce qu'on a constaté aussi, très souvent, une fois arrivé à la mairie, au bout de quelques mois, l'équipe s'éclate. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de plaisanter, de se côtoyer. Donc l'idée, c'est en amont préparer tout ça. Les affaires judiciaires ont marqué aussi le mandat de Majani. Et notamment des affaires judiciaires financières. Je rappelle, vous êtes le cinquième adjoint au maire, chargé des finances, de la fiscalité. Est-ce que tout ça, ça a pesé dans votre prise de décision ? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Il faut comprendre que pour 2020, c'est à la fois une décision personnelle et d'équipe. Personnelle parce que j'estime quelque part que j'ai les qualités et les compétences pour assumer ce lourd et grand responsabilité. Mamoudou, c'est une machine. Mamoudou, c'est énorme. Mais au-delà de cette décision personnelle, j'ai aussi une équipe derrière. Et cette équipe n'était pas pas de Majani. J'ai une équipe depuis 2015 qui me soutient. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai une liste composée d'hommes et de femmes. Il y en a qui ont déjà eu la chance d'avoir un mandat. Il y en a qui, au quotidien, du moins qui ont des attaches associatives. Donc, j'ai une belle équipe et tout ça fait qu'on est bien partis. Vous avez été également soutien, si je ne dis pas de bêtises, de Chia Boudin en 2008. Oui, tout à fait. Ça a été aussi un échec. Vous avez peur que l'histoire se répète ? Ah non, non. Il faut poser le contexte. Avec Chia Boudin, j'étais dans sa liste. Je démarrais, mais pas en politique. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte. Ça reste en politique, Chia Boudin. Oui. En fait, le contexte, moi, à l'époque, comment chercher pour compléter la liste de Chia Boudin ? Oui, d'accord. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas les mêmes ambitieux. Ce n'est pas surtout la même expérience. J'ai assez de recul maintenant. Donc, je ne parlais pas d'échec avec Chia Boudin. Ça, c'est clair et net. Je peux parler d'échec en 2015. Et encore, pour une première, il y a eu beaucoup de critiques, comme quoi il n'est pas assez connu, mais j'ai fait pratiquement 20%. Il y a eu des élus sortants. Ils ont fait à peine 1 ou 2%. Et moi, première fois, pratiquement 20%. En tournée, il me restait 30 voix pour aller au deuxième tour. Mais ça, c'est un sens, c'est un message fort. Comme quoi, j'ai aussi une base. Baccar, vous avez été, on l'a dit tout à l'heure, président du comité de soutien du sénateur Tani. Quelle sera l'étiquette politique si jamais vous êtes élu à la ville de Mamoudzou ? Est-ce que vous allez être la République En Marche, ici à Mayotte ? Tani m'a sollicité. En réalité, on était deux à Mamoudzou. Il y en a un, il aime passer à la télé. Il est très communiquant, en réalité. Le choix était très simple. Pour gagner, il faut avoir vraiment un pied à Mamoudzou. Je parle des élections sénatoriales. Le choix de me choisir, c'était facile. Parce qu'on lui a dit clairement, si vous voulez gagner, notamment à Mamoudzou, il faut voir en les Moudines. J'avais une mission. Il m'a sollicité. Il est venu chez moi, on a échangé. J'ai rempli mes missions avec succès. Je suis très fier de faire ce travail-là. D'autant plus qu'il est maintenant vice-président. Un des premiers, si ce n'est le premier vice-président des Dômes, carrément. Donc, c'est une fierté, pardon, c'est une fierté locale. Aller plutôt porter la casquette République en marche, non. Moi, ma démarche, c'est quoi ? C'est de rassembler. C'est aussi le principe de la République en marche. Oui, c'est le principe de Macron. La rue, à droite, à gauche, au centre. Oui, c'est l'esprit aussi de Macron. Et ça a marché d'ailleurs. Bien sûr. En tout cas, j'ai la même démarche, mais il n'y aura pas de parti politique. En tout cas, pas avec... Pas l'étiquette. Voilà, je parle sans étiquette, en fait. C'est un choix stratégique. Oui. Non, non, mais c'est clair, et ça se respecte. Pour que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, quelle est... Non, pas l'étiquette, on a bien compris. Mais votre tendance, vous êtes plutôt un homme de droite, un homme de gauche, un homme du centre. Vous positionnez comment sur l'échiquier politique ? Parce que, vous le savez, la préfecture à Paris, tout le monde va demander. Et puis sur le fichier, il faut remplir, à un moment donné, une case. Même sans étiquette, d'accord. Parce que souvent, nous, on a le problème avec le CSA. Et ce n'est pas Dany Toumou qui dira le contraire. Le CSA nous demande, vous recevez M. Untel, Bacar, il est quoi ? Plutôt de droite, centre ou gauche ? Il va falloir qu'on réponde. Oui, je suis, disons, tendance gauche. Ça, c'est clair et net, mais encore une fois, il n'y aura pas de parti. Je me répète, l'idée, c'est vraiment de rassembler. Et pour rassembler, il ne faut pas parler de parti. En réalité, quand on dit parti, d'emblée, on exclut du monde. Parti, ce n'est pas entier, c'est parti. Moi, je ne me retrouve pas, je ne viens pas. Donc, l'esprit, en réalité, si on veut... Et ça marche avec Macron. Si on veut réellement gagner, il faut éliminer les partis. Il faut éliminer les partis, parce que pour moi, on exclut du monde. Or, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas notre démarche. Et d'ailleurs, quand on parle de parti à Mayotte, voire sur le plan national, honnêtement, quand on voit les déchirements, localement ou sur le plan national, on a à se poser des questions. Et au fond, les partis ne réalisent pas. Ce sont des hommes et des femmes compétents qui réalisent. Moi, je n'ai jamais vu un parti réalisé. Quand on parle de Sarkozy, quand on parle de Macron, c'est Macron. Ce n'est pas un parti qui réalise. Donc, c'est pourquoi moi, je ne mets pas en valeur. Je ne dis pas que je suis contre les partis. Mais pour moi, un parti ne réalise jamais. Ce sont les hommes compétents qu'on met dedans qui font que ça avance. Léonard Rodier, une question que vous posez. Oui, justement, quand vous dites que je suis hors parti, ça ne rassure pas les gens, parce que les gens ont besoin de savoir ce que vous pensez. Il a dit qu'il est de gauche, quand même. Oui, il est de gauche. Mais après, il faut plus préciser ça. Vous dites que Macron l'a fait, mais il a pris un parti. Il a pris quelque chose. Est-ce que ça veut dire que vous allez, sans étiquette, mais d'en créer un, de dire, voilà, je vais créer un parti ? À l'heure actuelle, il n'y a pas de parti. Vous savez, ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif. Si, à un moment donné, l'équipe, ou bien les éléments qui composent l'équipe, décident ensemble de former un parti, pourquoi pas ? En tout cas, ce n'est pas l'esprit actuel de la chose. L'idée, encore une fois, c'est de rassembler. Et piquer ici et là, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà l'esprit de la chose. Donc, je ne dis pas que je suis contre les partis. Pourquoi pas, à droite, mais pas dans l'immédiat. Les observateurs, pour ces élections municipales de 2020, expliquent clairement que, pour gagner cette élection 2020, que ce soit Mamoudzou ou ailleurs, il va falloir faire avec les personnes originaires d'ailleurs. Avec les personnes qui sont originaires des Comores. Est-ce que vous confirmez cette information ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En réalité, ça a toujours été le cas. Mais on n'a jamais eu une immigration aussi importante. Oui, la seule différence, là, on a une liste bis, j'ai envie de dire bis, des gens bis, enfin, double nationalité. Binationnalité. Voilà, binationnalité. Et là, c'est là où c'est compliqué. Bon, je n'ai pas envie de m'exposer là-dessus. Mais... C'est quand même une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Je suis convaincu qu'en 2020, ils ne seront pas élus. Mais si l'État ne réagit pas, si on ne fait rien, d'ici 10, 15 ans, c'est clair et net, ils vont passer. Et à toutes les échelles. Donc, c'est évident, maintenant, il faut faire quelque chose. Mais ils sont là, la plupart sont nés ici. Il y en a qui ne sont même pas nés ici, mais ils ont la nationalité française. Donc, on est dans un pays de droit. Ils ont le droit de candidater comme tout le monde. Mais est-ce que vous allez, dans le cadre de votre campagne, pardon pour l'expression, ce n'est pas très joli, mais gratter, ratisser, aussi large ? Quand je dis rassembler, c'est rassembler, y compris toutes les communautés. Dans mon équipe, j'ai un homme très connu dans le milieu malgache, très connu, très respecté. J'ai un grand comorien, mais bien évidemment, ça reste... Mais il est français. Il est originaire de la Comor, mais il est français. De toute manière, on ne peut voter que si on est français. Oui, ils sont français, naturellement. Mais n'empêche, il est connu en tant que malgache. L'autre est connu en tant que grand comorien, l'autre est connu en tant que vrai enjouané. Donc, on a une équipe qui est composée comme ça. Et c'est une réalité, il faut faire avec. Maintenant, libre à nous, parce que c'est quand même dommage de confier, vous vous rendez compte, la capitale à des gens parce qu'ils soient 10 ans, ils ont la nationalité française. Personnellement, je ne le pense pas. On est à Mayotte. C'est à nous de prendre à bras le corps notre pays. Ils peuvent être là, contribuer naturellement au développement. Il faut qu'ils contribuent, de toute façon, puisqu'ils sont là. Il y en a qui payent les impôts. Mais aller jusqu'à leur confier la capitale, pour moi, c'est... Pour conclure, Bacar, est-ce que vous faites partie des gens qui disent, maintenant, il a mangé, à son tour, il faut qu'il passe son tour à quelqu'un d'autre ? Ah non, 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 pas du tout. Quand ça marche, pourquoi changer ? En réalité... Mais là, ça a marché quand même, il voulait changer. Je vais m'expliquer justement. Et encore une fois, Patrick, invitez-moi, vous aurez les détails. Et comme on dit, le diable est dans le détail. En réalité, il faut appeler un chat un chat. Globalement, avec ma jeannie, ça a marché. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est grâce à nous, jeunes. C'est nous qui avons impulsé, c'est nous qui avons été initiateurs de tout ça. Il a eu la chance d'être le maire. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Il a fait combien de mandats à Mamoudzou ? C'est son troisième... Si la mémoire ne m'oblige pas, c'est son troisième mandat. Donc, c'est ce qu'on voit. Comment ça ? Oui, et lui, il a été adjoint, et là, il est maire. Mais en réalité, c'est nous, jeunes, qui sommes là, qui, encore une fois, ont impulsé cette commune. Mais bon, quand on est maire, on récolte tout ce qui est positif, naturellement. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour détailler votre programme. Parce que les prochaines fois, on parlera programme. Tout à fait. Parce que c'est aussi ça qui peut faire la différence. En tout cas, merci mille fois, Bacca, en Limoudine, d'être venu sur ce plateau. Et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.